Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture avec un look un peu particulier j'avoue ouais je me suis mis bien, je viens de regarder Top Chef, il est tard je me suis en pyjama, je viens de sortir du bain alors j'ai mis le bonnet parce que mes cheveux c'était trop onawa qu'il faut tasser un peu tout ça et donc voilà ouais, lunettes et tout, la totale quoi il faudra que je pense à me raser avant d'aller au boulot demain je ferai ça juste après bon, on va en revenir aux lectures alors j'ai eu une lecture récemment il s'agit de Puzzle de Franck Tillier alors que dire ça va être compliqué d'être gentil sur ce coup là je vais pas y aller par quatre chemins la fin, je veux plus la voir dans plus aucun bouquin dans plus aucun film c'est une fin qui est trop récurrente depuis les années 2000 je la vois partout le truc c'est que moi j'adore la fiction si je lis pas des bouquins c'est que je regarde des films si je regarde pas des films je regarde des séries si je regarde pas de séries je lis des bouquins le truc c'est que dans tous les médias de fiction en tout cas ces trois là j'ai déjà vu cette fin et c'est assez récent c'est même pas des vieux trucs je peux pas la dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler j'aimerais vous donner des exemples de films ou de bouquins dans lesquels j'ai retrouvé cette fin mais je peux pas sinon je vais vous spoiler mais c'est un gros 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 problème et ça m'a terriblement déçu d'autant plus que le livre est bon c'est à dire qu'avant la fin il est très très bon je l'ai lu super vite j'étais direct dedans alors à la base ça parle de deux jeunes adultes on va dire une fille et un garçon il est l'année Chloé qui s'aventurent dans un jeu de rôle qu'ils ont connu sur internet ils se sont un peu perdus de vue puis ils se retrouvent au début du livre ils ont envie de continuer enfin pas tous les deux mais ils s'accordent pour continuer l'aventure pour essayer de trouver l'entrée du jeu parce que personne n'a réussi à trouver comment commencer véritablement ce jeu qui s'appelle Paranoia et où ils peuvent gagner 300 000 euros donc il y a quand même une motivation derrière à essayer de trouver dans un premier temps le jeu ensuite d'y participer et d'y gagner et de le gagner le problème c'est que dès que le jeu commence c'est à dire plus ou moins à la moitié du livre un peu avant j'ai entrevu la fin je me suis dit ça va peut-être être la fin que je redoute alors là-dedans il y a deux problèmes le premier c'est que déjà j'ai entreaperçu la fin avant même la moitié du livre ce qui est déjà pas très fameux et ensuite cette fin que je redoutais le plus je me disais mais faites n'importe quelle fin mais pourvu que ça soit pas celle-là elle arrive elle arrive et non je peux pas je peux pas je me suis dit fais n'importe quoi mais pas cette fin j'arrive à la fin et c'est ça je me disais mais non c'est pas possible de faire ça alors du coup on me bat déçu très déçu c'était le premier Franck Thillier que je lisais je vais j'ai envie d'en lire un deuxième j'ai envie de lui donner une autre chance en tout cas dans ma bibliothèque mais là il va vraiment falloir un bouquin qui soit peut-être pas aussi bon que celui-là mais où il y a une fin qui me bluffe à mort sinon Franck Thillier et moi c'est fini c'est rupture oh ciao ciao bye bye alors si jamais vous avez des suggestions des livres de Franck Thillier que vous avez lu et que vous avez adoré la fin que vous avez été complètement troublé par une fin que vous n'avez pas vu venir conseillez-le moi en commentaire ou n'importe quoi et je vais de toute façon en tenter un autre j'irai en acheter un autre dès que j'aurai un peu plus d'avis je vais essayer de me renseigner là-dessus sans non plus qu'on me spoil sur la fin j'espère et donc voilà mais là j'ai vu que sur certains blogs on donnait des étoiles là le livre est très bon mais sur 5 étoiles j'en donnerai 2 désolé je peux pas faire mieux voilà alors pour la suite là je suis en train de terminer enfin de terminer je suis plus ou moins à la moitié de Divergent je comptais commencer par un autre bouc enfin continuer avec un autre bouquin après celui-là mais j'ai remarqué que quand je me mettais dans une saga que je lisais un tome ou deux après quand je me remettais avec les tomes suivants j'avais complètement oublié alors ce que je vais faire c'est que dès que j'aurai fini celui-là j'enchaînerai sur le 2 et sur le 3 comme ça ce sera fait et voilà suite est fin et voilà on n'en parle plus et j'espère que là ce sera bien et en même temps je serai rodé pour aller voir le 2 au cinéma si je l'ai lu d'ici là et ensuite je vais commencer une nouvelle vague de lecture on va dire ça comme ça le drame j'ai envie de lire du drame je sais pas pourquoi récemment j'ai acheté pas mal de drame de la collection 10-18 d'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus sur mes achats de février faudra déjà que j'en fasse une sur janvier ce serait pas mal je l'offrai bientôt mais là sinon j'ai acheté pas mal de drame dont celui-là une vie entre deux océans qui parle d'un mec qui a fait la guerre qui retourne chez lui en Australie il habite dans un phare avec sa compagne et il n'arrive pas à avoir d'enfant et il y a un canot qui va s'échouer près de la mer et dedans il y a un bébé vivant et ils vont l'adopter je sais pas si on peut dire adopter mais ils vont le garder en tout cas et il paraît qu'il va y avoir pas mal de problèmes après voilà ça me tente parce qu'on sait pas trop c'est quoi les problèmes en lisant la quatrième de couverture donc voilà je suis très curieux de savoir ce qui va arriver à ce couple à ce bébé il y a pas mal de pages je suis parti pour 520 allez ça va en vrai donc voilà je tenterai ça en plus j'adore ce titre une vie entre deux océans c'est beau donc voilà on tentera ça et voilà on arrive déjà à la fin de cette vidéo qui n'est pas très longue mais ça va comparé à l'autre vidéo que j'ai fait juste avant sur ma recette des cannelloni si vous avez envie d'une petite recette n'hésitez pas à aller voir mais celle-là elle est assez longue en même temps j'ai essayé de couper au maximum mais voilà il fallait que vous voyez quand même si vous comptez faire la recette vous-même il fallait quand même que vous voyez comment un peu on l'a fait sinon vous allez la rater chez vous alors c'est pas la peine en plus vous me voyez faire des trucs ratés et tout donc voilà vous allez apprendre par vous-même et tout c'est toujours sympa donc sur ce je vais aller lire un peu avant d'aller me coucher voilà je suis déjà bien parti et je vous dis à la prochaine seulement dans peut-être dans deux jours je vais refaire une vidéo avec mes acquisitions de janvier donc voilà je vous dis je vous dis au revoir bonne nuit s'il est tard bonne journée s'il est tôt et bon appétit si vous passez à table ciao 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 ciao